Propagation d'un ébranlement Un instant choisi comme origine d'étant une longue corde élastique confondue avec l'axe O-X à la forme représentée sur la figure C-D-Sous. Le point Q est choisi comme origine des espaces. L'ébranlement se propage le long de la corde avec la célérité V égale 10 cm par seconde. 1. Dissine la déformation à l'instant T égale 0,5 seconde. 2. Représenter graphiquement les variations de rélongation en fonction du temps du point Q. 3. Même question pour un point N de la corde telle que Q1 égale 6 cm. 1. La déformation à T égale 0,5 seconde. On a donné le schéma ici qui est un photon de la corde à T égale 0,5 seconde. La déformation se trouve ici, N, l'arrière de l'onde, P, la clète, Q, le front, ou bien l'avant de l'onde. Ça, à T égale 0, on a cette photo. À T,5 seconde, la déformation va parcourir une distance. On calcule la distance parcourue par le front. À cette date. À T égale 0, on a le front pour abscisse 0. À T égale 0,5 seconde, le front, le front, a pour abscisse XF. Trine, qu'on va chercher. Et à T égale 0, l'abscisse de front, qu'on voit ici, est égal à 0. Et on utilise la relation V égale D sur delta T. Donc, D égale V fois delta T. D, c'est X'F, moins XF, égale A, V, T, 0,5 moins 0. Donc, X'F, égale XF, égale A, 0, 20 centimètres par seconde, fois 0,5 seconde. Donc, on trouve 5 centimètres. On simplifie par seconde. Donc, le front sera, ou bien à gros abscisse, 5 centimètres à sa date, 0,5 seconde. Donc, ici, 5 centimètres à la date, 0,5 seconde. La longueur de la déformation, c'est 3 centimètres. Donc, c'est ça. Donc, l'arrière, sur ici, à pour abscisse, 2 centimètres. Et la crête, au rapport abscisse, 3 centimètres. Donc, à sa date, la forme de la corde est de sa façon. À la date, 0,5 seconde. La déformation, à pour curieux, a parcouru la distance, 5 centimètres. 2. La courbe, représente graphiquement les variations de l'élongation en fonction du temps de point Q. Deuxièmement, la courbe. La courbe, qui représente les variations de l'élongation de point Q en fonction de temps. Donc, il faut chercher les dates correspondantes à l'arrière de l'onde et à la crête et au front de l'onde pour le point Q. Donc, on voit ici que à T égale à 0, Q se loue au front de l'onde. Donc, à T égale à 0, Q est au front de l'onde. Donc, on cherche les dates correspondantes à l'arrière de l'onde, à la crête de l'onde et au front de l'onde pour le point Q. Pour la crête. À quelle date Q sera à la crête ? À T égale à 0, la crête a pour l'abscisse moins 2 centimètres. Moins 2 centimètres. À la date T, qu'on cherche, qu'on cherche, la crête sera en point Q. En Q. D'abscisse X égale à 0. Et on utilise la relation V égale D sur l'impact T. Donc, l'impact T égale, l'impact T égale D sur G. L'impact T, c'est T moins 0. L'impact T c'est 0. moins moins 2 0 moins moins 2 sur la vitesse 10 cm par seconde donc t est égal à 2 sur 10 donc 2 cm sur 10 cm par seconde on s'implique par centimètre elle reste 0,2 secondes à sa date le point Q sera à la carte maintenant à quelle date l'arrière de l'onde se trouve au point Q a t égal à 0 l'arrière apport abscisse moins 3 centimètre a une date t qu'on cherche l'arrière est en Q et Q apport abscisse 0 et on utilise la relation d'impact t est égal à d sur v d'impact t c'est t moins 0 est égal à 0 moins moins 3 centimètre sur 10 cm par seconde on simplifie par centimètre donc t est égal on trouve 0,3 seconde on simplifie par centimètre donc à la date 0,3 seconde l'arrière de l'onde est au point Q la représentation graphique y en fonction du temps pour le point Q si 2 0,2 seconde l'arrière de la quête 0.1, 0.2, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 À la date T égale à 0, Q est, se trouve, au fond. À la date T égale à 0. À la date T égale à 0.2 secondes, Q est, se trouve, à la crèze. À la date T égale à 0.3 secondes, Q est, se trouve, à l'arrière de l'onde. Donc, la cour représente les variations de l'éloganation de points Q en fonction du temps et de surface. La durée de déformation, c'est 0.3 secondes. Et ici, la longueur de la déformation, 3 centimètres. À ne pas confondre les deux courbes. Ça, c'est la déformation qu'on voit sur la corde. La corde est confondue avec l'axe en X. Alors, c'est une photo de la corde. Et ça, c'est la forme de la déformation. Ça, c'est une courbe qui représente les variations de l'éloganation de points Q en fonction du temps. Y de point Q en fonction du temps. Donc, les deux courbes sont différentes. Les deux formes sont différentes. À ne pas confondre la déformation réelle qui existe sur la corde à cette fois. Et ça, c'est une courbe que représente, en fonction du temps, les variations de l'éloganation de points Q. On cherche la courbe qui représente les variations de l'éloganation de points N en fonction du temps. Sachant que le point N se trouve à la distance 600 centimètres de points Q. Donc, tu vois la courbe que représente les variations de l'éloganation de points N en fonction du temps. Sachant que QN est égal à 600 centimètres. On cherche le retard temporel du mouvement de N par rapport à Q. Donc, le retard temporel du temps est égal à 10 centimètres par seconde. On s'appuie par centimètres. Il reste 0,6 secondes. 0,6 secondes, c'est le retard temporel entre M et Q. Alors, ça signifie qu'à la date T égale à 0, le front de l'onde est au point Q. À la date 0,6 secondes, le front de l'onde sera point N. Car 0,6 secondes est le retard temporel entre M et Q. Donc, à la date 0,6 secondes, le front de l'onde sera point N. À la date 0,2 secondes, la crête est au point Q. Donc, la crête sera point N à la date 0,2 plus 0,6 secondes. Car 0,6 est le retard temporel entre M et Q. Donc, à la date 0,2 secondes plus 0,6 secondes, c'est 0,8 secondes, le point M est à la crête. Donc, la crête est le retard temporel entre M et Q. Donc, la crête de l'onde sera point N à la date 0,3 plus 0,6 secondes. Car 0,6 secondes sera le retard temporel entre M et Q. Donc, à la date 0,3 plus 0,6, c'est 0,9 secondes. Donc, l'arrière de l'onde est au point N. Donc, la courbe qui représente les variations de l'élongation de point N en fonction de temps. Il a cette forme Y en fonction de temps. Donc, on ne peut pas confondre les deux courbes, les deux formes. Ça, c'est la déformation. Car on a l'axe X qui est confondé avec la corde. Ça, c'est une photo de la corde. Et sur la corde, il y a la déformation. Et ça, c'est une courbe qui représente en fonction de temps les variations de l'élongation.